C'était son premier grand oral de l'année. Amadou Gonkoulibaly était face à la presse ce jeudi à la prémature. Habitué de cet exercice, le Premier ministre a fait un tour d'horizon de la vie sociopolitique du pays. En cette année électorale, le chef du gouvernement a dégagé ses priorités. Notre premier défi est d'assurer la paix et la sécurité sur tout le territoire national. Dans un contexte marqué par des attaques terroristes au niveau de notre sous-région. Notre deuxième défi concerne la poursuite des grands programmes en cours de réalisation. Le Premier ministre a évoqué les résultats du PSGouv, le programme social du gouvernement. Ces résultats ont selon lui accéléré la réduction de la pauvreté dans le pays. Dès 2015, ces performances ont permis d'inverser les courbes du taux de chômage et du taux de pauvreté qui sont restées croissantes depuis 1985. Selon les résultats provisoires de la toute dernière enquête sur le niveau de vie des ménages, Le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire se situerait pour l'année 2018 autour de 37,2% contre 51% en 2011. Et ceci en dépit des conséquences socio-économiques de la décennie de la crise politico-militaire. Le chef du gouvernement a aussi rappelé la croissance économique du pays, qui a été de 7,5% en 2019 grâce à l'action gouvernementale conduite par le président de la République, Alassane Ouattara. Depuis 2012, le taux de croissance est régulièrement maintenu à plus de 8%, même si l'année dernière nous avons eu un taux de croissance de 7,5%. Il est actuellement l'un des plus élevés au monde, véritable témoin de la vitalité de notre économie. A la question de savoir si les poursuites contre Sorghiam ne viseraient pas à l'écarter de la course présidentielle, le Premier ministre répond. On pourrait se poser la question si ce n'est pas parce que la personne concernée savait ce qu'elle sait, qu'elle s'est proclamée précipitamment candidate, en pensant que c'était un élément de protection. Le président de la République s'est prononcé là-dessus, ces élections sont ouvertes, tous ceux qui veulent y participer peuvent y participer. Cette conférence de presse du Premier ministre ivoirien, pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur les actions du gouvernement, intervient à quelques jours de la fin du dialogue politique, dont l'issue est mitigée. L'opposition réclame l'ouverture d'un autre dialogue avec le président de la République. L'opposition réclame l'ouverture d'un autre dialogue avec le président de la République. L'opposition réclame l'ouverture d'un autre dialogue avec le président de la République. L'opposition réclame l'ouverture d'un autre dialogue avec le président de la République.